Voilà, alors 7 couples sur 10 veulent divorcer par consentement mutuel et beaucoup choisissent de passer par Internet. Et oui, on peut divorcer en ligne en un mois seulement pour 299 euros. Demandez, cliquez ici pour le devis. Ça, ce sont les annonces publicitaires qu'on voit fleurir en ce moment. J'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est du sérieux ? Déjà, légal ? Alors oui, effectivement, c'est légal pour certaines sociétés. Il faut savoir que ce sont des sociétés et derrière ces sociétés, ils demandent à des avocats d'assister des justiciables. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc effectivement, il y a aussi des procédures en cours qui ont été engagées par le Conseil national des barreaux pour que les choses soient aussi très claires pour les personnes qui soient divorcées par Internet. Mais je vous avouerai très honnêtement que ce service, ce n'est pas le service que nous, avocats, en présentiel, nous pouvons donner à nos clients. Je comprends bien. Donc du coup, c'est légal. Mais là, il faut quand même faire le tri parce qu'il peut y avoir des charlatans derrière. En revanche, pour vous, ce n'est pas sérieux. Il faut quand même passer avec un avocat en visu pour être sûr que ça se passe au mieux. Tout à fait, parce qu'il faut quand même souligner que pour un divorce par consentement mutuel, il faut être en présentiel avec les deux avocats, les deux clients pour signer la convention de divorce. Donc, s'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de divorce possible puisque le consentement mutuel, c'est un divorce par avocat avec les avocats. Donc, obligatoire. On a une question justement là-dessus de Janik qui va nous poser une question sur le divorce à l'amiable. Est-ce qu'on peut se séparer à l'amiable ou divorcer à l'amiable sans pour autant passer par un juge ? Merci. Voilà, donc vous disiez, il faut deux avocats, donc un avocat chacun et un juge. On est obligé d'avoir cette case-là ? Alors, pas du tout parce que depuis 2017, comme il était très justement dit dans votre introduction, effectivement, le juge n'intervient plus dans le divorce par consentement mutuel. Désormais, il faut deux avocats parce qu'il faut quand même le souligner, dans toutes les procédures de divorce, contentieuses avec un juge ou consentement mutuel sans juge, il faut de toute façon un avocat. Sans avocat, vous ne pouvez pas divorcer. Même si la situation paraît simple, nous sommes un jeune couple, on n'a pas de maison, on n'a pas d'enfant, il nous faut quand même un avocat chacun, même si on est d'accord sur tout ? Tout à fait. La loi de 2007 a imposé deux avocats différents, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et il est vrai que dans l'esprit des clients, ils pensaient que c'était encore possible. Et aujourd'hui, on leur explique que la nouvelle loi a supprimé le juge, mais pour justement garantir les intérêts de chacun, eh bien, la loi impose que chaque client prenne son avocat. Ça permet d'être un peu plus au clair, parce que peut-être qu'en voulant précipiter les choses, de se dire, allez, vite fait, c'est fini, on peut peut-être revenir quelques années après en se disant, je me suis fait avoir. Donc là, au moins, l'avocat est là pour poser toutes les questions. Bien sûr. Et nous, en tant qu'avocat, on engage aussi notre responsabilité, on a un devoir de conseil, on est là pour expliquer aux clients que c'est une procédure de divorce, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même une démarche particulière. Et puis, divorcer, ce n'est pas anodin non plus. Donc, on a aussi le décorum. Il y a une obligation de signer la convention en présentiel. Et le confinement a d'ailleurs posé des difficultés. Donc, on a été obligé de reporter les signatures de convention, alors que nous étions dans... La signature électronique n'aurait pas pu suffire ? Non. Pour l'instant, la loi ne prévoit pas la signature électronique pour les actes d'avocat, pour les divorces par consentement mutuel. Attention. Nous l'avons dans d'autres domaines, mais pour le divorce par consentement mutuel, ça n'existe pas encore. C'est effectivement en réflexion. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'après le confinement, le nombre de demandes de divorces en consentement mutuel explose, alors qu'il peut y avoir aussi une faute, un adultère, etc. Vous sentez cette envie, finalement, de déjudiciariser les choses, d'aller au plus simple ? Oui, absolument. D'autant plus que le confinement a effectivement rallongé les procédures contentieuses, qui, à Nantes et dans beaucoup d'autres tribunaux en France, sont très très longues. C'est-à-dire ? Un divorce, combien de temps ça prend ? Honnêtement, je peux parler des procédures surnantes, mais un divorce contentieux, c'est minimum 2 à 3 ans. Et je dis minimum, ça peut très vite aller à 4 ans, actuellement. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je pense que quand les gens, même comme vous disiez, dans le cadre d'un adultère, ou lorsqu'on a peut-être un ressentiment à l'égard de l'autre époux, eh bien, nous sommes dans un apaisement et les gens, peut-être, ont envie que les choses aillent un peu plus vite. Le confinement a, à mon sens, apporté une certaine réflexion aux clients sur ce point. Et il est vrai que je n'ai pas, depuis plus d'un an, déposé une seule requête de divorce contentieuse. – Ah oui, quand même ? – Oui, quand même. Et là, nous sommes très sollicités, mais les gens me disent, de toute façon, bon, ça ne sert à rien de partir en contentieux, on va se disputer, il est préférable d'avoir un accord plus ou moins bon, plutôt qu'une procédure très longue et très coûteuse, et qui va engendrer parfois aussi, il faut l'entendre de ce côté-là, – Des frais. – Des frais, mais aussi un stress, parce que, dans ce cas-là… – Oui, et puis on est un petit peu en pause, on ne recommence pas sa vie de la même manière, là où les choses sont clarifiées. Vous parliez de 2, 3, voire 4 ans pour un contentieux, quand on est sur le consentement à l'amiable, c'est combien de temps ? Qu'est-ce qu'on gagne, finalement ? – Alors, tout à l'heure, vous disiez, si on n'a pas d'enfance, si on n'a pas de bien, les choses peuvent aller très vite, ça peut être en moins de deux mois, parce qu'effectivement, il y a quand même des délais à respecter, un délai de 15 jours, de réflexion, je ne vais peut-être pas rentrer dans la procédure elle-même, mais en un mois et demi, deux mois, on peut faire un consentement mutuel, et je l'ai fait en 3-4 mois, même avec un patrimoine, avec des enfants, parce qu'évidemment, le patrimoine, il faut le liquider avant de signer la convention de divorce. Donc là, on a l'intervention du notaire, donc on est effectivement, on a deux avocats et un notaire. Donc, les choses sont un tout petit peu plus longues, mais ça peut aller aussi, également, très vite. – Vous disiez, on peut divorcer à l'amiable, mais surtout, faire en sorte que ça se passe bien, réussir son divorce, un ou deux conseils pour terminer, justement, pour y arriver. – Je pense que, de toute façon, il faut qu'il y ait un dialogue, une écoute, et si le couple ne peut pas le faire seul, il est important de passer par l'intermédiaire de son conseil, parce que nous, avocats, nous sommes également présents pour aider nos clients, pour essayer de trouver des modes de règlement alternatifs au conflit, et on peut les accompagner. Il y a effectivement différents outils qui peuvent amener nos clients à trouver un apaisement, à trouver une entente. – Donc, vous êtes avocate, médiatrice et psychologue, finalement, c'est ça que vous nous dites. – Oui, mais moi, je n'ai pas le rôle de médiateur. Il faut savoir qu'il y a des avocats qui ont effectivement le rôle de médiateur, mais quand nos clients nous demandent la possibilité de rencontrer un médiateur, on les renvoie aussi vers des médiateurs. Mais on a un rôle d'écoute, et on est là, notre conseil est peut-être plus important qu'auparavant, parce que le juge était là éventuellement pour poser des questions, pour amener les clients vers d'autres choses, mais aujourd'hui, on a, nous, avocats, ce rôle. – Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venus nous préciser cela, et puis nous dire qu'on peut réussir sans divorce. C'est déjà ça, de gagner, finalement. Si vous avez des questions, si vous avez des thématiques…